Moi un jour j'étais tombé sur une étude qui disait qu'on a deux âges, l'âge physiologique et l'âge social, l'âge de nos os et l'âge de notre tête. Et en réalité, tu regarderas que beaucoup de personnes arrivées à un certain âge, ils répondent à des attendus, ils jouent la comédie, ils répondent aux attendus de la société et ils épousent un rôle. Mais ce rôle, ce n'est pas vraiment eux et ils ne sont pas très bien. C'est peut-être pour ça qu'en France, nous sommes le premier pays au monde en termes de consommation d'anxiolithiques et de dépresseurs. Pourquoi je vais me pourrir la vie moi avec des anxiolytiques et des dépresseurs ? Sois celui que tu choisis d'être, sois celui que tu veux être. Dans ma tête, j'ai 13 ans, dans ma tête, je te jure que c'est vrai, j'ai des lacets rouges à droite, j'ai des lacets rouges à gauche, j'ai un bandana à la Tupac et je suis en train de danser avec mes potes. Je te jure que c'est vrai, c'est comme ça que je suis dans ma tête et c'est comme ça que mes enfants, ils ne me fuient pas. Moi, je sais que dans certaines familles, quand le père rentre à la maison, chacun va s'enfermer dans sa chambre. J'ai perdu ma vie si mes enfants se comportent comme ça avec moi. Moi, mes enfants, mon fils, je fais les courses à Auchan, il a 8 ans, il me tient à la jambe et je le traîne. Et je le traîne, j'arrive à un feu rouge, j'ai mon épouse à côté de moi, la voiture d'à côté, je dis, regarde, je vais faire l'handicapé. Je fais des toques comme ça. On a besoin de ça, on a besoin d'être bien, on a besoin d'être bien avec soi-même. Si moi, j'aime rire, j'aime être détendu, j'aime rigoler, je conserve mon esprit jeune. Les épreuves ne te changent pas ? Les épreuves, chacun donne l'importance à ses épreuves, l'importance qu'il a en fait, si tu veux, le rapport qu'il a avec la vie, va faire qu'il va donner un certain degré d'importance aux événements. Prends un détachement. Je veux dire, je donne n'importe quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas moi, demain, demain, admettons, tu as un placement financier, tu perds, je ne sais pas, 1500 euros. 1500 euros, c'est énorme, d'accord ? Mais si tu te compares par rapport à celui qui a perdu ses deux jambes, est-ce que 1500 euros, c'est très grave par rapport à quelqu'un qui a perdu l'usage de ses deux jambes ? Je pense qu'il faut relativiser. On vit dans une société capricieuse, où on a tout, tout à profusion. On a tellement de choses, on possède tellement de choses, que le matériel a tué l'humain. Va dans certains pays, des pays du sud, quand tu vois des gamins, ils sont à 10 en train de jouer avec, je ne sais pas, ils ont fabriqué à même la terre des trous, ils ont pris des, comment dirais-je, de la terre, ils en ont fait avec de l'eau des boules, ils jouent avec Obie, et tu vois, ils ont la banane, ils ont le sourire. Eux, ils sont en train de nous donner une leçon de vie. La vie, c'est quoi ? La vie, c'est les échanges avec les autres, c'est le lien avec l'autre. Ça, c'est la vraie vie. Quand tu as compris, en fait, qu'au centre de l'existence, il y a l'homme, il y a l'humain, je t'en fiche du matériel, tu t'en fiches de perdre certaines choses. Et c'est là où je te dis que s'il t'arrive des éléments négatifs, des éléments un peu difficiles, tu prends de la hauteur, tu te dis, c'est pas grave, mais Alish, après la pluie, le beau temps, c'est sûr et certain, il y aura toujours des jours meilleurs. Toujours.